Bonjour, dans le cadre des cours sur les suites, aujourd'hui nous allons parler de la notion de somme des termes d'une suite. Et dans un premier temps, je vais vous rappeler le principe général de définition d'une suite. Donc on considère qu'une suite est un opérateur que l'on note un entre parenthèses, qui est un antinaturel petit n, que l'on appelle couramment l'antécédent, qui associe un réel noté un, qui en fait est le terme de la suite un, donc élément de parentère, et que l'on appelle couramment l'image. Donc ce qu'il faut savoir à partir de cette rapide définition, c'est qu'un antécédent n'a qu'une seule, unique image, en revanche une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc maintenant, passons directement aux définitions de ce cours. On va commencer par la somme des termes d'une suite arithmétique. Donc somme des termes d'une suite arithmétique. Arithmétique. Alors, quel est le cadre, tout d'abord, de cette définition ? Eh bien, on considère Un, une suite arithmétique, justement. À ce moment-là, on dit que la somme que l'on note Sn des n plus 1 terme consécutif terme consécutif de la suite Un s'écrit Donc Sn est égal à U0 plus U1 plus les termes intermédiaires plus Un-1 plus Un et elle répond à la formule suivante Elle est égale à n plus 1 facteur de U0 plus Un sur 2 Donc voilà la formule qui permet d'obtenir directement la somme des n plus 1 terme consécutif d'une suite Un Donc je parle de terme consécutif et non pas de premier terme puisqu'on peut partir de n'importe quel U0 Voilà Donc on peut donner une définition qui est directement issue de cette première c'est la somme des n premiers antinaturels non nuls Donc somme d'en fait n plus 1 premier entier naturel On peut titrer cette définition de façon différente soit l'appeler la somme des n premiers antinaturels non nuls ou soit la somme des n plus 1 premiers antinaturels Donc cette somme elle correspond à enfin je peux écrire 0 plus 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 n moins 1 plus n qui est égale à n facteur de n plus 1 sur 2 Voilà Maintenant on va passer à la somme des termes d'une suite géométrique donc voilà tout effacé donc somme des termes d'une suite d'une suite géométrique et il existe un autre cours aussi vraiment exclusivement réservé aux suites géométriques donc vous saurez tout sur ces deux types de suites donc allons-y on considère comme cadre de cette définition une suite d'une suite qui est géométrique de raison q réel différent de l'unité et à ce moment-là on dit que la somme des n plus 1 termes consécutifs de la suite géométrique un s'écrit on l'appelle sn cette somme donc u0 plus u1 plus u2 plus plus un moins 1 plus u1 ici on a les termes intermédiaires c'est égal à u0 facteur de 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q c'est-à-dire le terme initial au numérateur 1 moins la raison à la puissance n plus 1 sur 1 moins la raison donc cette formule-là vous permet directement d'accéder à la somme de tous ces termes et encore une fois on peut donner la définition une définition qui découle de celle-ci la définition de la somme des puissances croissantes la somme des puissances croissantes donc la somme des n plus 1 première puissance croissante la réelle des n plus 1 première puissance croissante d'un réel qu'une différente unité s'écrit sn donc enfin sn on ne va même pas on ne va pas faire ça c'est égal à 1 plus q en fait 1 c'est q puissance 0 q c'est q puissance 1 plus q2 plus plus q à la puissance n moins 1 plus q à la puissance n donc ça c'est égal à 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q où effectivement on retrouve la même formule à ceci près que 0 est égal à 1 voilà donc voilà les définitions qui constituent ce cours définition que l'on appliquera dans les 4 exercices mais auparavant on va passer à la rubrique les astuces et encore une fois pour les cours sur les suites dans la rubrique les astuces on donne toujours la même astuce à savoir que il est souvent utile de calculer les premiers termes des suites considérées pour quelles raisons et bien pour avoir une idée a priori du comportement de la suite quelle que soit la question posée que ce soit une étude de croissance de décroissance de majoration de minoration ou alors savoir si une suite est arithmétique ou géométrique et bien il est fort utile d'en calculer les premiers termes ça permet d'approcher le comportement d'avoir une estimation du comportement de la suite que l'on étudie donc mettons tout cela en pratique passons aux exercices donc le premier exercice il consiste à calculer la somme donc calculer la somme S10 des 11 premiers termes de la suite arithmétique UN de UN une suite arithmétique telle que le terme UN est égal à 4 plus 3N donc on veut la somme des 11 premiers termes c'est à dire S10 de la suite arithmétique UN définie par UN égale 4 plus 3N donc premier réflexe je vous renvoie à la rubrique les astuces on va calculer les premiers termes de cette suite donc U0 c'est égal à 4 plus 3 fois 0 c'est à dire 4 U1 c'est égal à 4 plus 3 fois 1 donc 7 U2 c'est égal à 4 plus 3 fois 2 6 11 euh 10 pardon U3 c'est égal à 4 plus 3 fois 3 donc 9 ça nous fait 13 U4 U4 est égal à 4 plus 12 qu'est-ce que je dis 3 fois 5 15 euh U4 c'est 4 plus 3 fois 4 12 donc c'est 16 on va y arriver U5 3 fois 5 15 plus 4 19 U6 3 fois 6 18 plus 4 22 U7 21 plus 4 25 U8 3 fois U24 plus 4 28 U9 3 fois 9 27 31 et U10 34 4 voilà donc on a les 11 termes impliqués par cette somme S10 donc on peut observer ces différents termes pour en déduire des informations sur la suite mais je ne vous en dis pas plus on va calculer dans un premier temps la raison de cette suite arithmétique pour bien vérifier que c'est une suite arithmétique donc on va calculer UN plus 1 moins UN c'est égal à 4 plus 3 facteur de N plus 1 je remplace effectivement dans la formulation du terme UN N par N plus 1 moins 4 plus 3N c'est égal à 4 plus 3N plus 3 moins 4 moins 3N ce qui donne après simplification du 4 du moins 4 du 3N du moins 3N donc UN on voit que 3 est indépendant de N donc UN est bien une suite arithmétique UN est une suite arithmétique de raison R égale 3 donc maintenant on va pouvoir en calculer la somme S10 en appliquant la formule de la somme de 11 termes consécutifs une suite arithmétique donc S10 est égal à U0 à N plus 1 enfin je vais mettre la formule générale SN est égal à SN plus 1 facteur de U0 plus UN sur 2 donc ça nous dit que S10 est égal à 10 plus 1 U0 plus U10 sur 2 donc S10 est égal à 11 fois U0 4 plus U10 34 sur 2 S10 est égal à 11 fois 38 sur 2 donc 11 fois 19 ça fait que S10 est égal à 209 voilà donc la somme des 11 premiers termes de la suite UN suite arithmétique définie par le terme UN égale 4 plus 3N donc une suite arithmétique de raison 3 la somme des 11 premiers termes c'est S10 qui est égal à 209 passons maintenant à l'exercice 2 il s'agit encore une fois de calculer une somme de termes cette fois c'est encore S10 donc exercice 2 soit la suite arithmétique UN de raison R égale moins 5 et de premier terme U0 égale 37 donc calculer la somme S10 des 11 premiers termes de la suite UN qui est une suite arithmétique de raison R égale moins 5 et de premier terme U0 égale 37 donc encore une fois je vous renvoie à la rubrique des astuces on va commencer par se faire une idée du comportement de la suite en calculant les 11 premiers termes donc U0 c'est égal alors la formulation d'une suite arithmétique c'est UN c'est UN est égale à U0 plus NR donc U0 il nous est donné c'est 37 U1 c'est égal je vais l'écrire une fois U0 plus NR c'est à dire U0 37 plus une fois la raison donc une fois moins 5 ça nous fait 37 moins 5 c'est égal à 32 donc voilà comme on va calculer chacun des termes donc 32 donc ça nous fait U2 égale 27 U3 égale 22 U4 égale 17 U5 égale 12 U6 égale 7 U7 égale 2 U8 égale moins 3 U9 égale moins 8 et U10 égale moins 13 donc voilà pour les 11 premiers termes de la suite UN donc maintenant UN nous est donné comme une suite comme une suite arithmétique de raison moins 5 on peut appliquer la formule de sommation Sn des n plus 1 termes consécutifs de la suite UN donc Sn est égale à n plus 1 facteur de U0 plus UN sur 2 donc on l'applique à S10 ça nous fait S10 est égale à 10 plus 1 facteur de U0 37 plus UN moins 13 donc moins 13 sur 2 donc ça fait S10 est égale à 11 fois 37 moins 13 24 sur 2 12 donc ça nous fait S10 est égale à 132 voilà donc la somme des 11 premiers termes de la suite UN qui est une suite arithmétique de raison R égale moins 5 et le premier terme 37 on applique directement la formule ça nous donne 132 donc maintenant on peut passer directement à l'exercice 3 on va parler cette fois de suite géométrique alors quel est l'énoncé exercice 3 il s'agit de calculer la somme S5 donc ce sont des 6 premiers termes de la suite géométrique donc UN géométrique définit par UN est égale à 1 sur 2 à la puissance N donc encore une fois avant de répondre à la question on va je vous renvoie à la rubrique des astuces on va calculer les premiers termes de cette suite géométrique on va commencer par U0 donc U0 c'est 1 divisé par 2 à la puissance 0 2 à la puissance 0 c'est 1 donc c'est 1 divisé par 1 c'est à dire 1 U1 c'est 1 sur 2 à la puissance 1 donc c'est 1 demi U2 U2 c'est 1 sur 2 au carré c'est à dire 1 quart U3 c'est 1 sur 2 au cube donc c'est 1 huitième U4 c'est 1 sur 2 à la puissance 4 1 seizième U5 c'est 1 sur 2 à la puissance 5 2 à la puissance 5 c'est 32 donc 1 trente-deuxième et U6 c'est égal à 1 sur 2 à la puissance 6 32 fois 2 ça nous fait 64 donc voici en fait j'en ai calculé 7 il suffisait de s'arrêter à U5 voici les 6 premiers termes de cette suite U N géométrique définie par U N égale 1 sur 2 à la puissance N on ne connait pas la raison de cette suite on va la calculer donc pour calculer la raison d'une suite géométrique je vous renvoie au cours qui est en ligne justement qui traite des suites géométriques on calcule U N plus 1 sur U N c'est égal à 1 sur 2 à la puissance N plus 1 divisé par 1 sur 2 à la puissance N c'est-à-dire le terme N plus 1 divisé par le terme U N c'est égal à 1 sur 2 à la puissance N plus 1 je renverse le dénominateur ça nous fait fois 2 à la puissance N donc c'est égal à 1 demi 1 demi est indépendant de N donc U N est une suite géométrique de raison Q égale 1 demi et maintenant pour calculer la somme S5 on peut appliquer la formule S N de sommation des N plus 1 termes consécutifs d'une suite géométrique U N donc S N est égal à U0 facteur de 1 moins Q à la puissance N plus 1 sur 1 moins Q ça c'est la formule donc qu'on l'applique à S5 ça nous fait U0 facteur de 1 moins je vais l'écrire comme ça Q à la puissance N plus 1 donc 5 plus 1 6 sur 1 moins Q donc ça nous fait S5 est égal à U0 on a dit que c'était 1 1 donc c'est pas la peine de l'écrire puisque c'est en facteur donc 1 moins 1 demi à la puissance 6 sur 1 moins la raison Q c'est à dire 1 demi à la puissance 1 je vais me mettre ici donc au dénominateur on a 1 moins 1 demi ça fait 1 demi je renverse ça nous fait un facteur 2 S5 c'est égal à 2 facteur de 1 moins 1 demi à la puissance 6 c'est 1 sur 2 à la puissance 6 c'est à dire S5 est égal à 2 facteur 2 alors allons-y alors 2 à la puissance 6 c'est 4 fois 4 fois 4 c'est 64 c'est à dire 16 fois 4 1 sur 64 donc S5 est égal à 64 enfin en fait on va réduire au milieu de l'éliteur je le fais par étapes 64 sur 64 moins 1 sur 64 5 est égal à 64 moins 1 ça fait 63 sur 64 donc ça fait 63 sur 64 on simplifie par 2 donc 63 32ème donc voilà la somme des 6 premiers termes de cette suite géométrique de raison 1 demi effectivement si on s'amuse à additionner ces 6 termes on réduit tout au même dénominateur ça nous fera 63 sur 32 donc voilà qui termine l'exercice 3 et on passe maintenant au dernier exercice de ce cours il consiste encore une fois à calculer une somme des premiers termes consécutifs d'une suite géométrique c'est encore une fois S5 donc la somme S5 des 6 premiers termes d'une suite UN qui est une suite géométrique définie par Q égale moins 3 donc de raison moins 3 et de premier terme U0 est égale à moins 1 neuvième donc réflexe habituel je vous renvoie à la rubrique des astuces on va calculer les premiers termes de cette suite pour se faire une idée donc U0 est donné c'est moins 1 neuvième U1 c'est égal à U0 fois la raison donc c'est égal à moins 1 neuvième fois moins 3 c'est égal à un tiers donc à chaque fois on multiplie le terme précédent par la raison donc U2 ça va être égal à un tiers fois moins 3 donc moins 1 U3 U3 est égal à moins 1 fois moins 3 donc 3 U4 est égal à 3 fois moins 3 moins 9 U5 est égal à moins 9 fois moins 3 27 donc voici les 6 premiers termes de cette suite donc on a donc on a la raison donc on a la raison de cette suite donc pas la peine de la calculer on va pouvoir directement appliquer la formule la formule de sommation des n plus 1 premier terme d'une suite géométrique c'est Sn est égal à U0 facteur de 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q Q étant la raison donc on applique ça à S5 ça nous fait S5 est égal à U0 facteur de 1 moins Q à la puissance n plus 1 donc 5 plus 1 c'est à dire 6 sur 1 moins Q donc appliquons cette formule S5 est égal à U0 moins 1 9 facteur de 1 moins 3 à la puissance 6 sur 1 moins moins 3 donc S5 est égal à moins 1 9 donc au dénominateur 1 moins 3 ça fait 1 plus 3 donc 4 et ici on va avoir 1 moins moins 3 à la puissance 6 6 est en paire ça nous fait 3 à la puissance 6 donc S5 qui est égal à je vais faire 4 fois 9 36 facteur de 1 moins 3 à la puissance 6 c'est 3 fois 3 1 2 3 4 5 6 donc ça fait donc ça fait fois 9 fois 9 donc ça fait 80 fois 9 ça fait 729 donc 1 moins 729 je vais le continuer ici et 5 est égal donc moins 1 36 fois moins 728 d'accord donc on a 2 signes négatifs on le passe en positif on peut diviser par 2 ça va nous faire 1 18 728 divisé par 2 ça va faire 364 voilà on peut encore diviser par 2 ça fait 1 9 de 364 ça fait 182 donc S5 est égal à 182 9 donc on voit que la somme des 6 premiers termes consécutifs de la suite géométrique définie par une raison de moins 3 et un terme initial donc U0 de moins 1 9 donc S5 est égal à 182 9 donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice et donc qui termine par la même occasion ce cours qui vous permet de calculer la somme des termes d'une suite qu'elle soit arithmétique ou géométrique donc je dis au revoir et à bientôt pour d'autres cours sur ces notions mathématiques du programme de première